Noël, rencontre avec qui ? Avec le plus célèbre chocolatier du monde, on parle de Willy Wonka, celui de Chardier de la chocolaterie. Qui avait joué Johnny Depp il y a une vingtaine d'années devant la caméra de Tim Burton, c'était formidable. Magnifique. Là c'est bien aussi. Et c'est Timothée Chalamet qui joue le rôle avec à ses côtés un Hugh Grant qui est délicieux en Oompa Loompa. Claire Fleury m'a dit que c'était un très joli film à voir en fait. Je suis monsieur Willy Wonka. Il est doué, trop doué. Tellement que la concurrence va tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Vendez pas de chocolat dans cette ville ! Willy Wonka, l'un des héros les plus célèbres de Roald Dahl, prend les traits de Timothée Chalamet. Un personnage loufoque, lumineux, ça le change des drames. C'était l'inverse dans ce film. Le personnage était aussi content que je pourrais être. Nouveauté pour lui, nouveauté pour nous aussi. Histoire totalement inédite. L'idée, inventer une jeunesse aux fameux chocolatiers. Préparez-vous à être bluffés par... Une théière. Seulement, pas simple. De s'attaquer à un mythe, Roald Dahl, c'est plus de 300 millions de livres vendus. C'est tellement stressant. Je suis vraiment content que vous en parliez parce que... Personne ne comprend vraiment à quel point c'est terrifiant. Roald Dahl, c'est l'un des plus grands conteurs de l'histoire. Ses livres ont été lus et relus. Marcher dans ses pas, ça fait douter. Mais là, il ne marche pas. Il virevolte. Le film assume un côté comédie musicale à l'ancienne. C'était un énorme défi, je dirais, parce que j'ai jamais... Genre, j'ai chanté un peu au lycée et j'étais autour du monde la danse en grandissant parce que ma soeur, ma mère, ma grand-mère étaient danseuses. Mais là, il a fallu quelques mois quand même avec des entraîneurs. Avec son mélange de fantaisie, de chansons et bien entendu de chocolat, Wonka semble avoir trouvé la recette pour mettre... Un peu de magie en cette fin d'année.